Par rapport à l'autre jeu, vivre à l'autre jeu. Viens m'tit fils, puis l'idée n'est pas mal au bas de l'éveilé. DMTV toujours à l'avant. Nous avons fait un devoir de vous rappeler à chaque fois que l'occasion nous sera donnée de continuer à respecter des mesures barrières afin de vous protéger contre cette pandémie. La prévention reste le seul traitement efficace contre cette maladie. Le sujet du jour, c'est toujours cette affaire de passeport que nous avons voulu partager avec vous. Vous le savez, la gestion des passeports a été confiée à une société belge, Semlex, une société aujourd'hui controversée. Et depuis que cette société avait pris cette gestion des passeports, le coût du passeport était devenu trop exorbitant. 185 comme prix officiel, mais quand vous allez à l'année, il faut acheter la farde à 10$, ce qui nous ramène à 195$ déjà. Mais en réalité, pour pouvoir se procurer un passeport, il faut payer entre 220$ et 300$. Ceux qui ont déjà fait ces démarches-là, ont déjà entrepris ces démarches-là, savent de quoi nous parlons. Alors, ce coût était parmi les plus élevés en Afrique, mais également dans le monde. Beaucoup de voix, en tout cas, s'est élevée pour pouvoir exiger que la RDC ne renouvelle pas ce contrat dit Léonin qui favorisait un groupe d'individus au détriment de toute une nation. Et voilà que toujours dans le cadre de cette problématique de passeport, l'honorable député de l'opposition, Claudel Loubaïa, l'honorable député qui soutient en fait le président Félix Sékédi aussi, il faut le dire, Claudel Loubaïa, un ancien de l'UNC de Vital Caméré, a donné son point de vue par rapport à cela. Et je vous propose de le suivre. Ensuite, nous revenons pour un tout petit peu faire une analyse sur ce qu'il leur a dit parce que cette question intéresse beaucoup de Congolais. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez également sur la cloche qui apparaît juste à côté pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons. Nous nous retrouvons tout de suite après. Suivez l'honorable Claudel Loubaïa. A tout de suite. Affaires passeport biométrique. Le contrat signé entre la RDC et la société belge Semlex arrive à échéance le mois prochain. Le coût élevé du passeport congolais continue de susciter des réactions dans tous les sens. C'est dans ce cadre que le député national Claudel Loubaïa s'invite dans le débat. L'élu du Kassaï central demande au gouvernement de reprendre cet outil de souveraineté dont le coût doit être revu sensiblement à la baisse. Claudel Loubaïa. Le passeport comme la carte d'identité, le permis de conduire, la plaque d'immatriculation, tout ça fait partie des attributs de souveraineté d'un pays. Par conséquent, leur impression, leur délivrance ne peut pas faire l'objet ni de combines ni de marchandages. Ici, il est question pour nous qu'à l'expiration du contrat Semlex, il ne soit pas régulé, c'est vrai. Mais que l'État évalue d'abord ce qui est jusqu'à ce jour délivré par l'État congolais à ses citoyens, mais qui ne fait l'objet d'aucune clarté. On a recouru longtemps aux étrangers qui n'ont pas donné du travail aux Congolais, mais qui ont plus gagné que l'État n'a reçu. Est-ce qu'on doit attribuer ce marché à la Banque centrale du Congo ? Je sais que l'hôtel de monnaie, par exemple, dispose des infrastructures, elle dispose également de la technologie. Mais si l'infrastructure est là, pourquoi ne pas recourir à cette infrastructure-là ? Parce que l'hôtel de monnaie imprime déjà, elle frappe déjà les billets de banque. Pourquoi elle ne le ferait pas pour les autres documents ? Il faudrait également pour ça que le coût du passeport soit sensiblement réduit. Oui, plus il y a d'intervenants, plus le coût est élevé. Mais si le passeport est imprimé ici, par l'hôtel de monnaie, ou je ne sais pas par quelle autre entreprise publique, je ne vois pas de quelle façon ce passeport pourrait aller au-delà de 80 dollars maximum. Le député national Claudel Loubaïa au téléphone d'Éric. Merci beaucoup. Je crois que vous l'avez suivi attentivement. En tout cas, moi, je l'ai suivi attentivement au cours de ce reportage que nous a proposé la radio Top Congo, où Claudel Loubaïa a effectivement posé une problématique qui est vraie. que les passeports, les permis de conduire, la carte d'identité sont des attributs quand même de souveraineté d'un pays et qu'il serait tant quand même qu'au niveau d'un autre pays que l'on confie la gestion de toutes ces pièces à une société du pays. On peut la citer, notamment l'hôtel de monnaie, qui a des moyens de pouvoir imprimer les passeports, par exemple, puisque l'hôtel de monnaie a la technologie requise pour cela aussi. Pourquoi ne pas confier cela à l'hôtel de monnaie, par exemple, ce qui aurait en tout cas le coût élevé du passeport actuellement ? Car il a dit, justement, plus on a des intervenants dans la production de ces documents, plus également le coût est élevé parce qu'il faut répartir les frais, il faut répartir l'argent entre plusieurs intervenants et cela pose problème. Et c'est ce qui a fait que, en tout cas, le passeport de la République démocratique du Congo soit parmi les plus élevés au monde, notamment parce qu'il y avait des sociétés à laquelle on versait un tiers de la somme prévue pour le passeport, dont on ne sait même pas pour quelles raisons. Lorsque vous suivez de près, cette société était liée à la famille de l'ancien chef de l'État. Entre-temps, la population avait du mal à se procurer ce passeport. Alors que vous allez, par exemple, au Congo-Brazzaville, ici, le prix d'un passeport coûte plus ou moins 80 dollars et presque tous les Brazzavillois ont la facilité de se procurer ce document avant leur voyage. Mais ici, en République démocratique du Congo, c'est un luxe, c'est vraiment très luxueux d'avoir un passeport. Et d'ailleurs, quand vous en avez, les gens ont tendance, en tout cas, à vous respecter beaucoup plus parce qu'on a l'impression qu'une fois que vous avez le passeport, vous pouvez vous déplacer. Donc, forcément, vous avez de l'argent et c'est triste. Et si, tel que Claude Louba a expliqué, le coût du passeport pourrait être ramené autour de 80 dollars. Je pense que ce serait un coût tout à fait normal qui pourrait être à la portée du Congolais moyen et qui pourrait permettre et faciliter la tâche, en tout cas, aux compatriotes de pouvoir s'en procurer. Le gouvernement qui a certainement répondu aussi en rapport avec cette problématique de renouveler ou non le contrat avec Semlex, le contrat ne sera pas renouvelé d'après la ministre des Affaires étrangères qui avait dit clairement que ce contrat ne sera pas renouvelé. C'est une bonne chose, mais nous souhaitons aussi à ne pas se limiter seulement au refus de renouveler le contrat mais aussi à revoir le coût à la baisse lorsqu'on accordera en tout cas cette production des passeports à une autre société du pays ou de l'extérieur. Mais il est mieux pour préserver aussi notre souveraineté dans ce domaine-là de confier cette gestion à une société du pays, pourquoi pas l'hôtel des monnaies par exemple. Donc, nous en appelons encore en tout cas au chef de l'État qui avait fait la promesse justement aux Congolais de pouvoir revoir le coût du passeport à la baisse une fois président qu'il puisse respecter sa promesse parce que cela va satisfaire en tout cas l'ensemble de Congolais d'ici et même de la diaspora qui souffre de ce même problème. Et d'ailleurs, dans la diaspora, c'est encore pire pour avoir un passeport. Il débourse vraiment parfois le double de la somme qu'on débourse ici. C'est vraiment très compliqué. Donc, voilà un peu le sujet que nous avons voulu partager un tout petit peu avec vous en rapport avec cette problématique du renouvement ou non du contrat signé entre la République démocratique du Congo et la société Belsemlex qui produisait les passeports biométriques congolais puisque le contrat prend fin au mois de juin d'ici quelques semaines. Et donc, il est évident qu'il faut penser à bien relire les contrats qui seront signés avec la prochaine société afin que ce dernier ne soit pas contre les intérêts du peuple congolais. Nous arrivons à la fin. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous avez aimé, laissez-nous un like ou un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez également à la cloche juste à côté pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. N'oubliez pas aussi, le coronavirus continue à progresser ici en République démocratique du Congo. C'est notre comportement qui pourra faire que la chaîne de contamination pourrait être brisée en respectant des mesures barrières. Bien entendu, la prévention restant les remèdes les plus efficaces à ce jour. Merci beaucoup pour nous avoir accordé votre temps. Nous espérons vous retrouver très prochainement. DMTV vous dit au revoir.